Bonjour, jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé avec des polynômes. On a appris à additionner des polynômes, à soustraire des polynômes, à multiplier des polynômes entre eux, et même à factoriser des polynômes. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est un petit peu ce qui reste à faire avec les polynômes. On va apprendre en fait à diviser des polynômes. Donc là, cette vidéo, elle concerne la division de polynômes. Alors, je te propose de commencer par un exemple. Et si je te donne par exemple ce polynôme-là, on va prendre un polynôme de degré 2, x² plus 3x plus 2. Et on va se demander si on peut diviser ce polynôme-là par un autre polynôme, qui est x plus 1. On a vraiment un polynôme de degré 2, qui est celui-ci, qu'on essaie de diviser par x plus 1. Et en fait, comme pour la division de nombres entiers, on peut traduire cette question-là d'une autre manière, en se demandant par quoi est-ce qu'il faut multiplier x plus 1 pour obtenir le polynôme qui est au numérateur, x² plus 3x plus 2. Donc, peut-être que cette traduction peut t'aider à comprendre le problème. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause pour essayer toi-même de faire quelque chose. Et ensuite, on se retrouve. Alors, ce qu'on peut faire pour aborder ce problème, c'est essayer de factoriser le polynôme qui est au numérateur, x² plus 3x plus 2. Et ça, on peut le faire de plusieurs manières. Tu peux, si tu veux, utiliser le discriminant. Ou alors, ce qui est encore plus simple dans ce cas-là, c'est d'essayer de trouver deux nombres dont le produit est égal à 2 et la somme est égale à 3. Si tu ne te souviens plus très bien de tout ça, tu peux aller regarder toutes les vidéos qui sont sur la Khan Academy, sur ce sujet-là. Voilà. Et en tout cas, ici, les deux nombres en question, ça serait 2 et 1, parce que 2 fois 1, ça fait 2, et 2 plus 1, ça fait 3. Et ça veut dire que le polynôme x² plus 3x plus 2, en fait, on peut le factoriser. Et c'est x plus 2, facteur de x plus 1. Voilà. Donc, ce polynôme-là, on veut le diviser par x plus 1. Alors, si tu prends le polynôme x plus 2, que tu le multiplies par x plus 1, et que tu divises ensuite par x plus 1, et bien, qu'est-ce que ça va te donner ? Finalement, ça va donner tout simplement x plus 2. C'est-à-dire que, comme pour la division avec des nombres entiers, en fait, on peut simplifier ici par x plus 1. Alors, je fais une toute petite parenthèse, parce que, effectivement, cette expression-là n'est pas exactement égale à celle-ci, si tu la considères en tant que fonction. C'est-à-dire que, ici, le domaine de définition de cette fonction-là n'est pas le même que celui-ci, puisque cette expression-là est définie pour toutes les valeurs de x, alors que celle-ci n'est pas définie pour x égale moins 1. Donc, si on regarde les expressions, les fonctions en tant que telles, cette fonction-là et cette fonction-là ne sont égales que pour les valeurs de x qui sont différentes de moins 1, il faudrait le préciser. Mais là, ce n'est pas tellement le sujet, on parle juste d'une division de polynômes. Et donc, là, on a répondu à la question, pour obtenir x² plus 3x plus 2 à partir du polynôme x plus 1, il faut le multiplier par x plus 2. x plus 1 fois x plus 2, ça va donner x² plus 3x plus 2. Alors, évidemment, malheureusement, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'ici, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours diviser deux polynômes de cette manière-là, simplement en factorisant le polynôme qui est au numérateur. Ça ne marchera pas toujours comme ça. Et du coup, on a une autre technique qui est celle de la division euclidienne. La division euclidienne. Alors, tu as déjà entendu ce mot dans le cadre de la division de nombres entiers, et tu vas voir qu'en fait, on va utiliser exactement le même algorithme que celui qu'on utilise quand on fait la division euclidienne de deux nombres entiers. Et en fait, je vais reprendre cet exemple-là pour le faire avec cet algorithme de division longue. En fait, je place le polynôme que je dois diviser. Voilà, comme ça. Et puis ici, je fais exactement une présentation que tu connais déjà. Et ici, je vais placer le diviseur. Donc, c'est le polynôme par lequel on divise ce polynôme-ci. Donc, dans notre cas, c'est x plus 1. Et puis là, je vais regarder le terme de plus haut degré du polynôme du dividende, du polynôme qu'on veut diviser. Et je vais regarder par quoi il faut multiplier x pour obtenir x au carré. Alors ici, quand j'ai x pour obtenir x au carré, je vais multiplier par x. Ensuite, je vais faire cette multiplication, x fois x plus 1. Et je vais écrire le résultat ici. Ça me donne x au carré plus x. Et maintenant, on va soustraire des deux premiers termes ici le résultat du calcul qu'on vient de faire. Donc, on va faire cette opération-là. x au carré plus 3x moins x au carré plus x. Donc, c'est x au carré plus 3x moins x au carré moins x ici quand j'enlève les parenthèses. Les x au carré s'annulent. J'ai x au carré moins x au carré. Et puis ici, j'ai 3x moins x. Ça me donne 2x. Et puis ensuite, exactement comme dans le cas de nombre, je vais abaisser le 2 qui est là. Donc, je vais avoir ici plus 2. Et maintenant, je regarde le terme de plus haut degré ici, dans le polynôme qui me reste. C'est 2x. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, je vais me demander par quoi je peux multiplier ce x qui est là pour obtenir 2x. Eh bien, ça, évidemment, c'est 2. Donc, je vais mettre ici plus 2. Et je vais faire le calcul. 2 fois x plus 1, ça fait 2x plus 2. Et donc, maintenant, je dois faire, je dois soustraire de cette ligne-là le polynôme 2x plus 2. Donc, je dois faire cette opération-là. Et là, tout se passe très bien. J'obtiens 2x plus 2 moins 2x plus 2. Ça fait 0. Donc, dans cette situation, le polynôme x² plus 3x plus 2 est vraiment divisible par le polynôme x plus 1. Et le résultat de la division, c'est ce polynôme-là, x plus 2. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais bien sûr, alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Un polynôme n'est pas toujours divisible par un autre polynôme. Il peut y avoir un reste qui n'est pas égal à 0. Alors, par exemple, si je te donne ce polynôme-là, on va s'inspirer un peu de l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, x² plus 3x plus 3, que je vais essayer de diviser par x plus 1. Alors, on peut se rendre compte que ça ne va pas marcher aussi bien simplement en travaillant un peu sur l'expression que j'ai écrite ici. Je vais l'écrire comme ça, en fait. C'est x² plus 3x plus 2 plus 1. Et tout ça, je dois le diviser par x plus 1. Et tu vois pourquoi je fais ça ? C'est parce que, finalement, je vais avoir ici cette partie-là. C'est x² plus 3x plus 2 divisé par x plus 1. Et puis, il y a aussi ce terme-là, plus 1 sur x plus 1. Et donc, ce terme-là, x² plus 3x plus 2 divisé par x plus 1, on a vu que c'était x plus 2. Donc, finalement, ce qu'on peut écrire, c'est que x² plus 3x plus 3 divisé par x plus 1, eh bien, c'est x plus 2, x plus 2, qui est donc cette partie-là ici, plus ce terme-là, 1 sur x plus 1. Et donc, tu vois, ici, on a un terme ici qui est 1 divisé par x plus 1. On n'a pas réussi à faire la division de 1 par le polynôme x plus 1. Ce qu'on obtient ici n'est pas un polynôme. C'est une fraction rationnelle, ce n'est pas un polynôme. Donc, la question qui reste à se poser, c'est qu'est-ce que représente ce terme ? Comment est-ce qu'on peut l'exprimer différemment ? Et donc, ça, c'est le programme des vidéos qui vont suivre. Autrement dit, quand on est dans une situation où la division ne donne pas un reste égal à 0, comment est-ce qu'on peut faire pour exprimer ce reste ? Voilà, je te laisse pour cette vidéo et je te donne rendez-vous pour les prochaines. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501